A moins de vivre dans une grotte, vous savez forcément que Yom Kane a réalisé le nouveau Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Même moi je sais ! Un blockbuster qui a coûté 65 millions d'euros avec un casting énorme. On avait plein de questions sur la création de ce film très attendu, donc on s'est posé avec Yom Kane pour qu'il nous raconte toute l'histoire derrière ce nouvel Astérix. Aaaaah, ça coûte des casques ! Alors déjà pour commencer, est-ce que tu te souviens précisément de la première fois que tu t'es dit « J'aimerais bien faire un film Astérix quand même ». Non, ça s'est pas passé comme ça parce que j'ai jamais eu cette réflexion-là, mais en fait je me rappelle très très bien du coup de fil de mon producteur Alain Attal avec qui j'ai fait tous mes films. Voilà, je t'explique, on est venu me voir parce qu'il y a un producteur qui a gagné le concours de projets chez Hachette pour faire un nouvel Astérix. Il est venu me voir pour me demander si ça t'intéresserait de lire 20 pages d'un traitement. J'étais là « Ouais, c'est pour réaliser un prochain Astérix ». Donc je suis là « Ouais, ouais ». Et il me raconte un peu le projet, ça s'appelle « La route de la soie ». C'est prévu d'être un film qui se passe en Chine où il y a un grand voyage et tout ça. Je lis les 20 pages et là je me dis « Ouais, il y a vraiment un truc hyper cool à faire ». Moi j'étais fan un peu du cinéma asiatique, de Tsuiar, de Angli, de tout ça. Je me suis dit « Putain, je vais pouvoir faire des combats au câble avec des trucs de fou, des grandes batailles et tout ça ». Et du coup de rafraîchir un peu la franchise et d'essayer de faire un truc un peu… C'est nos super-héros à nous, c'est nos Marvel à nous. Donc je me suis dit, il y a de quoi faire un film spectaculaire, d'aventure épique. Il y a les deux auteurs, Philippe Mechelin et Julien Hervé, qui avaient développé ces 20 pages, qui travaillent sur une première version. Et je dis « Voilà, moi, il y a des choses qui me plaisent, j'aimerais bien qu'on développe ça, qu'on développe un peu plus l'aventure, qu'on développe ces trucs ». Et je commence à travailler un peu avec eux. Et là, je me rends compte que c'est très difficile de bosser avec un duo. Parce que les mecs, ils ont écrit je ne sais pas combien de films ensemble, de comédies et tout. Et voilà, ils sont ensemble, ils se connaissent au niveau de la vanne et tout. Et puis moi, dès que je proposais des trucs, je sentais qu'il y avait un espèce de truc où avant de rigoler, ils regardaient si l'autre rigole. Et il y avait un truc, mais c'est normal, qui leur appartient à eux en fait. Je leur ai dit « Écoutez, moi j'ai besoin de m'accaparer aussi le film ». Et du coup là, après j'ai écrit 6-7 versions tout seul, mais sur la base de leur travail aussi évidemment. Et je les remercie encore de m'avoir fait confiance, de m'avoir laissé libre. de partir là-dedans. Après ça a été très contrôlé par Hachette et par les ayants droit. Par la fille de René Goscinny, Anne Goscinny et par la fille d'Albert Uderzo, Sylvie Uderzo. C'était précis et précieux parce qu'ils étaient vraiment sur des trucs, sur les codes, l'ADN d'Astérix Obélix. Et en même temps précieux parce que ça peut vite partir en n'importe quoi, dans un truc trop absurde, trop décalé et où on n'est plus dans l'univers d'Astérix Obélix. Qu'est-ce que c'est que ça ? Comme la dernière fois, tu t'étais blessé avec ? Bon, ça va ! Quand j'écris, j'écris le personnage de César pour moi en fait. Le personnage me fait marrer, je trouve qu'il y a des trucs. Et je me dis, c'est pas le rôle principal, c'est un rôle important, mais ça me permettra au moins de jouer dedans ce qui est cool, mais en même temps de ne pas être trop pris pendant toute la réalisation du film. Et un jour, je suis en vacances avec Gilles Lelouch et il n'est pas question du tout qu'à ce moment-là encore qu'il joue dans le film. Et lui, il me dit, écoute, tu sais quoi ? Je me demande si c'est pas une connerie en fait que tu fasses César parce que ça va faire un peu redondant avec Rock'n Roll. Je jouais un peu sur l'autodérision, je joue mon propre rôle avec Marion et on jouait un peu sur ce truc de couple. Parce que jusque-là, c'était prévu que Marion jouait ? Parce que Marion était prévu déjà dans le rôle, par contre, de Cléopâtre. D'accord. Et donc du coup, je me dis, mais il a raison, c'est pas cool, c'est pas bien, ça va faire trop redondant. Et du coup, j'oublie, je me dis, bon, en même temps, depuis le début, je pense à Vincent Cassel, on a l'impression qu'Albert Medinzo a dessiné le personnage sur lui parce qu'il a exactement la même tête et tout. Et je me dis, bon, Vincent, il est parfait pour César. Et du coup, moi, je suis excite du film et je me dis, c'est pas plus mal, je vais me concentrer sur l'aréal. Mais ça veut dire que jusque-là, t'as personne en tête pour Astérix ? Non, non. T'as personne ? Non, si, j'ai des gens en tête pour Obélix. Ok. Et j'apprends très, très vite que ces gens-là, ça ne les branche pas. Ok. Parce qu'ils ont peur de passer derrière Depardieu. Et là, je choisis Gilles. Parce que je me dis que Gilles, il a un truc un peu enfantin, où je le connais, il a un truc comme ça, où il peut être très attendrissant. Et je me dis, de toute façon, il est inconscient comme moi. Et il me faut un acteur inconscient. Et il me dit, ah ouais, ouais, c'est pas drôle. Et après, quelques semaines plus tard, il a commencé à flipper en me disant, ah, je sais pas si c'est une bonne idée comme ça et tout. Je sais que sa fille l'a vachement convaincu aussi. Et puis d'autres gens lui ont dit que c'était une bonne idée et tout. En sachant qu'il allait falloir qu'ils fassent un travail de dingue, qu'ils prennent du poids, qu'ils fassent de la muscu. Enfin, voilà. Et moi, je me retrouve dans une réunion, en fait, chez Pathé, où on doit décider, trouver un acteur pour le rôle d'Astérix. On est là, et il y a Jérôme Cédoux à côté de moi, et il y a le patron de Pathé, et il y a d'autres producteurs, les coproducteurs du film, l'équipe et tout. Et à un moment, il y a Jérôme qui se tombe vers moi et qui me dit, mais c'est toi Astérix. J'ai commencé à dire, bah oui, toi, t'es volontaire, t'es un meneur, t'aimes emmener les gens avec toi, t'es bagarreur, tu veux aider les gens, tu veux truc, c'est parfait, c'est toi, voilà, allez, c'est bon, c'est Guillaume. Et il se lève, parce que moi, je lui dis, non, non, mais c'est pas possible, je peux pas jouer et réaliser le film, c'est trop de boulot, c'est faire truc. Il me dit, mais si, tu l'as déjà fait, tu vas le faire très bien et tout, et il se lève et il sort. Et moi, je me retrouve là, comme ça, dans la salle, et je regarde tout le monde, et tout le monde fait... Et là, je dis, waouh, putain... Et bon, voilà, je regrette pas, parce que j'ai vécu un moment génial à interpréter ce personnage. Et que j'adore ce personnage. Mais c'était chaud. Et je me suis retrouvé avec Gilles à faire une répète derrière. Et là, c'était une catastrophe. Pourquoi ? Tous les deux, parce qu'on était ultra mauvais. On était... Mais à chier, comme c'est pas possible. Lui, il faisait du sous de pardieu, moi, je faisais du sous clavier. Et c'était... On a essayé d'imiter des acteurs, alors qu'il fallait qu'on joue les personnages, en fait, qui étaient les personnages de la BD. Et là, on a bossé pendant deux mois. Et on a rencontré un mec extraordinaire qui s'appelle Daniel Marchaudon et qui est un génie de coach. Et qui nous a fait bosser des situations folles, des trucs et tout. Et petit à petit, on s'est retrouvé à trouver une voix, à trouver une gestuelle, à trouver des trucs. Qui est à comprendre surtout que c'était des ados, quoi. Et ça, c'était assez génial. C'est primordial d'être dans l'ADN. La BD, quand même, les albums se vendent suffisamment bien pour savoir qu'il y a des gens qui sont fans de ces personnages. Et moi, je me dois de respecter ça. Et puis, c'est la promesse que j'ai faite aussi à Albert Uderzo quand je l'ai rencontré avant qu'il parte. Et où je lui ai dit que... J'ai d'ailleurs une vidéo très émouvante de ça, de ce moment où je lui lis les premières pages du scénario. Et où je le vois avec ses yeux d'enfant rieurs, en train de m'écouter. Et c'était un moment assez magique. J'étais dans son bureau, là où il a dessiné tous les albums. Et c'était assez fou, quoi, d'être là devant le père de ses personnages, en train de lui raconter l'histoire. Tu sais quoi, Obélix ? On mange trop de viande. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre, toi ? Les légumes. Des légumes. Des légumes ? Des légumes ? Hein ? Le tout ça est des fixes, des légumes ! Le problème avec ce genre de film, c'est quand on fait un Astérix tout coûte cher. C'est des gros films dans lesquels il y a beaucoup de travail, c'est très long. On est engagé pendant très très longtemps. C'est nuit et jour, quoi, pour beaucoup beaucoup de gens. Tu peux pas t'imaginer le travail de dingue. La costume, Madeleine Fontaine, elle a fait un travail monumental. Tous les costumes sont teints avec des pigments anciens, à la main, dans des chaudrons. Elle a les tenues des soldats chinois, c'est des petits dés de cuir comme ça, qui ont été découpés à la main, qui ont été cousus à la main. Sur des costumes, on parle de 500 pièces, quoi. On parle de trucs de 500 figurants. C'est un travail monumental. Les gens ont bossé pendant 4 ans de manière folle, quoi. C'est pour ces gens-là aussi, j'ai envie que le film marche. Parce qu'on a eu la chance aussi d'avoir un producteur qui a décidé, à cause de la pandémie, on pouvait pas tourner en Chine. Tout est resté en France, on a fait le film en France, ça a coûté du coup beaucoup plus cher. Mais je trouve que c'est un choix de producteur très couillu, enfin, je veux dire, de faire ça. Et avec en plus, par rapport à un film normal, un gros gros film français après la pandémie. Est-ce que les gens y vont ou n'y vont pas ? En sachant que s'ils n'y vont pas, les financiers qui ont investi sur ce film, ils vont pas refinancer un autre film comme ça. Parce qu'ils prendront jamais ce risque-là. Donc à partir du moment où on a fait des avant-premières, où on a fait des projections-tests, et qu'on voit que quand même le film plaît, on se dit bon bah si les gens viennent pas, ce sera pas à cause du film. Donc ça, c'est flippant. C'est flippant parce que je sais que j'ai tout le métier derrière. Les distributeurs, les producteurs, les acteurs qui espèrent. Et ça, c'est assez touchant. C'est que moi, j'ai plein de gens du métier qui sont pas dans la compète et qui me disent, t'as pourvu que ton film marche. Parce qu'on a tous envie pour le cinéma français que c'est un baromètre, quoi. Tu disais que t'avais peur de cette charge de travail d'être réel et Astérix. Au final, ça s'est passé comment, pour toi, au début ? Bah ça s'est passé pareil du début à la fin, en fait. C'est assez complexe parce qu'il y a une frustration de part et d'autre. Faut pas se mentir, c'est-à-dire que quand je joue, j'ai envie d'être complètement à mon personnage et j'ai pas envie d'avoir toujours la moitié de mon cerveau qui regarde si la caméra est arrivée au bon endroit au bon moment. Et puis quand je réalise, ça m'emmerde d'aller au maquillage alors que je suis en train de préparer le plan sur le plateau. Et que non, il faut que j'aille me faire mettre la perruque ou faire le truc. Donc voilà, on arrive en premier, on repart en dernier. On a eu beaucoup de galères, de météo, de blessures de comédiens, de manque de disponibilité. Quand on a un casting comme ça, c'est très très compliqué de réunir tout le monde. Avec les concerts, avec les films, les tournages, les promos, les trucs. Donc un tel qui peut plus et puis un tel qui peut et des trucs. C'était vraiment le bordel. Mais bizarrement, il y avait une ambiance géniale. Tout le monde était hyper heureux de qu'on fasse ça. Tout le monde était heureux sur le tournage de ce qu'on était en train de faire. Tout le monde se marrait. Moi, c'est la première fois que sur un film, j'étais heureux de voir les acteurs faire les cons. Parce qu'en fait, ça me détendait. Et je m'étais dit, s'ils font les cons, c'est qu'ils sont heureux. Donc bizarrement, alors que j'avais des listes de problèmes tous les jours, j'arrivais quand même à être content. Tu dis, ils faisaient les cons. Est-ce qu'ils faisaient aussi les cons devant la caméra ? Alors ça, c'était un peu le problème. C'est que moi, j'ai eu cette frustration et j'étais obligé de leur passer cette frustration. Parce qu'en fait, chaque mot écrit dans le scénario était vérifié et validé par Hachette et par les ayant droit. Et donc, on n'avait pas cette liberté d'improviser, de partir et faire des conneries, et raconter des conneries et tout ça. Donc ça, non, les impros, les trucs, ça peut être en préparation pendant l'écriture et tout ça. Après, il y a deux, trois moments peut-être où ça a un peu dérapé sur le tournage et où j'ai laissé en me disant, non, c'est trop super, ça, on garde. Mais globalement, non, tout était vraiment écrit, quoi. Par rapport aux effets spéciaux et tout ça, justement, quelle était l'implication de Hachette et où est-ce que tu avais pu avoir un peu de liberté sur ce que tu voulais ? Non, non, ça, après, ça m'appartenait. Tout appartenait, c'est vrai ? Maintenant, après, une fois que le scénario était validé et que j'étais parti dans le truc, il y a eu une envie, évidemment, de me dire un truc, ah, 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 mais là, après, moi, j'espère, de manière assez élégante, je leur ai dit, bon, maintenant, il faut me laisser faire, en fait. Moi, j'avais une vraie volonté de véracité, en fait. Je voulais vraiment que le film soit réaliste dans les costumes, dans les décors, dans les effets spéciaux, qu'on soit pas dans le cartoon parce qu'il y a les films d'animation et ils sont super pour ça. Et si on fait un film, tant qu'à faire, faisons un vrai film et pas avec des décors en carton pâte ou des trucs comme ça, quoi. Donc, on reconstitue la rue de Shanghai, on reconstitue vraiment la rue de Shanghai, quoi. Et on met pas des fausses fleurs en plastoc ou des trucs comme ça, quoi. Donc ça, voilà, il y avait une vraie volonté dans la DA comme ça et dans les effets spéciaux, pareil. Et j'ai eu la chance de bosser avec Brian Jones qui est un ancien de Marvel et qui est un petit génie des effets spéciaux et qui a été, avec Pierre, les deux qui ont été extraordinaires. Et je leur ai bien vraiment fait chier, en fait, jusqu'au bout parce que, à chaque fois, je voulais qu'on améliore, je voulais qu'on améliore et je voulais qu'on change ça et qu'on fasse ça et qu'on truc. Et des changements d'avis, de direction des fois, pour essayer d'avoir le meilleur du meilleur, quoi. Changer ! Oui ! Oh ! Ouais ! Bien sûr ! Donc là, ça fait cinq ans que t'es sur ça. Quatre ans, oui. Avec le recul, c'est une expérience comment dans ta carrière ? Extraordinaire, d'abord parce que j'ai une vraie satisfaction, moi, d'être allé au bout de ce film. Et je pense avoir vraiment fait le mieux de ce que je voulais, en fait. Le film ressemble vraiment à ce que je voulais même mieux parce que j'ai eu la chance de bosser avec beaucoup, beaucoup de gens très talentueux qui ont amélioré même mon travail. Là où je suis content aussi, c'est que ce que ça m'a appris, ce film-là, c'est que ça m'a ouvert vraiment une porte à un imaginaire que je ne pouvais pas espérer en tant que réalisateur. C'est-à-dire que tout d'un coup, le fait d'avoir appris maintenant ce qu'on pouvait faire avec les effets spéciaux et comment, et les raccourcis, et les trucs, et la seule chose que tu as à tourner, les choses, tu vois, dans la narration. Du coup, ça m'a donné envie de faire un gros film d'anticipation ou un film de science-fiction ou un truc comme on n'a pas beaucoup la possibilité d'en faire en France. Et là, je me dis que si un jour, si ce film-là marche, ça serait génial qu'on puisse, nous aussi, en France, on a les moyens, enfin, on a la possibilité aussi d'aller essayer de... On a des super techniciens, on a des super... Voilà. Après, il faut aussi avoir le courage, l'envie, et si le public soutient ça et qu'il en a envie aussi, ben, on peut peut-être s'amuser derrière à essayer d'aller faire des missions impossibles et des trucs comme ça, quoi. Colmini !